Après avoir passé 6 ans à vivre dans Paris et être partie pendant un an et demi en tour du monde, j'ai décidé de m'installer à la campagne. Mais j'ai décidé de faire un entre-deux car je suis encore en Bourlieu parisienne. Tiens d'ailleurs, voici mon train pour parler. Ça fait maintenant un an que je vis à 50 km de Paris, dans le Val d'Oise. Et qu'est-ce que ça fait d'être freelance créa et de vivre loin de l'agitation parisienne et des opportunités professionnelles ? Mais là, vous vous demandez sûrement, est-ce que déménager dans cet entre-deux, entre la pleine campagne et la capitale, est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Personnellement, je n'aurais jamais imaginé vivre ici il y a encore 3 ans. Et donc voici mon quotidien en tant qu'entrepreneuse qui habite dans la banlieue lointaine. Je ne suis pas en train de faire un déjeuner. Je ne suis pas en train d'être là, ça va être un déjeuner. Je ne suis pas en train d'être là, ça va être un déjeuner. c'est bon j'ai fait presque cinq kilomètres de course des fois je fais cinq des fois je fais moins en fonction du temps qui fait de mon énergie là j'en pouvais plus déjà quatre kilomètres donc j'ai arrêté à quatre et demi c'est déjà pas mal pour commencer la semaine j'ai revêtu mon plus bel accoutrement parce que comme vous avez vu c'est la pleine forêt ici et du coup bah il ya de la chasse c'est pas encore totalement la date pour la saison de la chasse mais on sait jamais s'il y en a un qui traîne je préfère mettre un truc bien plus haut histoire qu'on me voit de loin j'ai pas vu de gros animaux aujourd'hui j'ai juste vu un écureuil des fois je vois des chevreuils des marcassins des sangliers ça dépend il faut venir assez tôt quand même le matin mais c'est quand même très très agréable cette petite forêt et j'ai vu personne donc très agréable ça y est ça fait un an que j'habite à la campagne dans cette grande maison un an que je suis rentrée du tour du monde en tant que nomade digital où j'ai pu vivre à l'autre bout du monde en asie du sud est puis après en amérique latine et à chaque fois plutôt dans des grandes villes donc habiter ici pour moi c'est un énorme changement je suis sûre que la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo vous allez me dire oui bah moi je suis dans la même situation et j'en fais pas tout à plat on est d'accord mais moi je suis plutôt une fille de la ville d'ailleurs quand j'ai annoncé à mes parents que je m'installais là on m'a regardé en disant t'es sûr il y a un truc qu'est ce qui se passe personne voulait me croire mais quand on a visité cette grande maison qui est une location on s'est dit quand même c'était un pied de pouvoir avoir chacun notre bureau de pouvoir avoir pratiquement 140 mètres carrés d'espace avec un jardin tout en restant aux portes de paris bon je veux pas romantiser non plus toute la vie en banlieue parce que c'est pas non plus tout beau tout rose loin de là il y a des inconvénients comme il y a des avantages et c'est ça dont vous voulez parler dans cette vidéo parce que vous avez été pas mal à me demander un petit peu comment ça se passait que vous étiez en train de réfléchir justement à sortir de paris intra muros pour aller en banlieue bon je suis sûre que plein de vous ne pensez pas non plus aller au bout des lignes de transilien pour aller à la campagne mais je vous assure que pour quelques dizaines de minutes de plus en train ça vaut le coup bon je vais pas commencer tout de suite avec les avantages je vais plutôt commencer par vous exposer les problématiques de vivre aussi loin de la ville la façon aussi de l'extraire chaque technique est différente et chaque barista peut avoir sa propre recette d'ailleurs j'ai particulièrement aimé le café du salvador que j'ai pu la deuxième fois une belle acidité des arômes d'orange mandarine oui oui et puis très floral d'ailleurs plus le café refroidit plus il a tendance à s'ouvrir et plus il devient sucré doux et puis regardez-moi cette tasse le seul souci en habitant banlieue lointaine comme j'ai dit c'est effectivement que j'ai un peu ce faux mot cette fear of missing out sur plein de choses qui se passent à paris parce qu'effectivement je suis loin 50 minutes de train avec un train par heure bah je peux pas y aller comme ça quand j'ai envie juste pour aller prendre un café avec une amie il ya un peu d'organisation à avoir et du coup je ne vais pas tous les événements auxquels j'aurais eu envie d'aller je ne vais pas avoir mes copines quand elle prévoit un verre en dernière minute non plus et c'est possible que je me sente un peu seul de temps en temps surtout dans un espace comme celui ci il ya beaucoup de place et on n'est que deux donc je pense que la maison est finalement un peu grande pour nous je sais je vais pas me plaindre je viens d'un 35 mètres carrés dans paris bon je vais pas me plaindre c'est quand même un gros avantage d'avoir de l'espace mais des fois la maison semble un petit peu vide quand on est comme aujourd'hui tout seul dans cette grande maison bon j'imagine que ce que je vais dire ça va pas être incroyable pour la plupart d'entre vous qui n'ont pas habité dans des grandes villes où on a une habitude d'habiter dans des tout petits appartements moi j'ai grandi dans le coin là où j'habite donc je connais quand même un petit peu la vie en maison mais c'est la première fois que je l'expérimente en ayant ma propre maison c'est vrai que quand j'étais à paris on vivait dans un 35 mètres carrés avec mon copain et là on est dans une maison de 140 mètres carrés donc ce qui fait un énorme changement et c'est surtout que avant de partir autour du monde on a tout vendu tous nos meubles canapés tout ça on regrette pas du tout parce que bah en changeant de taille d'espace on nos anciens meubles aurait fait minuscule dans ce salon là vous avez vu la taille de mon canapé il est incroyable et c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pu avoir dans notre ancien salon qui faisait à peine 15 mètres carrés donc pour ça génial mais ça résonne encore beaucoup parce que j'ai pas tout décoré la maison est tellement grande que j'y vais quand même mollo sur les meubles surtout que j'essaye de trouver des meubles de seconde main dans un bon état et que pour ça il faut avoir un petit peu de budget surtout pour le type de meubles que j'aimerais acheter donc le quotidien dans une grande maison c'est aussi l'entretien sans compter le jardin chose que je pense si on devait changer de maison je choisirais pas aussi grand là il ya 300 mètres carrés de jardin je vous avoue que c'est pas du tout mon kiff en tout cas là peut-être que ça sera dans le futur mais pour l'instant ça l'est pas donc ton de la pelouse balayer les feuilles mortes couper les arbres ça me fait marrer peut-être deux fois dans l'année mais alors passer tous mes week-ends à faire du jardin pas du tout du tout du tout je préfère largement passer une journée à paris en allant faire une expo en allant boire un café ou aller faire des brocantes ou aller voir ma famille qui est pas loin comme je vous ai dit que de faire du jardin donc c'est pour moi un désavantage c'est pas vraiment des avantages c'est un inconvénient d'avoir une maison c'est d'avoir un trop grand jardin à mon sens mais peut-être que pour vous ce serait génialissime d'avoir un espace vert donc cet élément là il faut la mettre en fonction de vos goûts dans la liste des pros ou dans la liste des contres et sinon effectivement avoir une grande maison c'est hyper agréable on va pas se mentir et je crois que la personne la plus heureuse dans cette maison c'est le chat qui elle va et vient dans tous les sens qu'elle court dans les escaliers et c'est la plus heureuse donc rien que pour elle je suis hyper contente d'être dans cet espace sinon il n'y a pas de gros désavantage à avoir une maison je pense qu'on en rêve tous plus ou moins si on avait le budget on se serait mis dans un 150 mètres carrés dans paris ou au moins 150 j'ai dit que c'était trop grand peut-être 90 mètres carrés dans paris mais je n'ai pas les moyens de me payer un appartement comme ça avec le loyer qu'on paye ici je pense que j'aurais pu avoir peut-être un 40 45 mètres carrés vraiment dans le centre de paris ou peut-être moins je sais pas mais en tout cas je préfère payer un loyer pour avoir 140 mètres carrés que 45 mètres carrés parce que du coup on va beaucoup moins aussi à paris donc on dépense de toute manière moins que si on avait été dans un 45 mètres carrés on aurait dépensé beaucoup plus parce qu'on sortait énormément le gros point fort d'avoir une maison vraiment celui qu'on attendait c'est aussi pour ça qu'on a choisi ça avec mon copain c'est d'avoir chacun son propre bureau cette maison elle est grande parce que c'est une maison familiale qu'à la base il y avait trois chambres et que nous on en a viré deux pour faire chacun un bureau donc quand on est en télétravail à la maison lui c'est trois fois par semaine et moi c'est pas toute la semaine c'est quand même hyper agréable d'avoir son espace d'ailleurs petite anecdote assez marrante on a du mal à dire bureau on a l'habitude de dire ma chambre donc moi j'ai ma chambre il a sa chambre qui en fait sont nos bureaux on n'arrive pas à dire mon bureau encore c'est vrai qu'il ya un peu plus de dix ans j'étais encore chez mes parents où je disais ma chambre pour dire aussi mon bureau parce qu'il était dedans donc on a encore un petit peu de mal à dire mon bureau ça c'est assez drôle mais effectivement d'avoir mon propre espace où je peux m'étaler j'ai mis mon bureau j'ai mis un canapé clic clac pour recevoir des amis mais je peux mettre toutes mes affaires là de dessin mes livres mes trucs d'art qui prennent de la place et lui pareil dans son propre bureau au moins il a sa déco son univers et ça j'avoue que c'est un gros kiff et c'est un luxe c'est surtout un luxe d'avoir son propre bureau dans sa maison donc non je ne regrette pas l'espace et la maison du tout même si ça c'est petit inconvénient à mes yeux c'est pas grave il ya quand même plusieurs points importants qui sont une grosse différence avec la vie dans paris ou dans n'importe quelle grande ville le premier temps il faut une voiture là où j'habite il n'y a pas de supermarché là où j'habite il n'y a pas de poissonnier boucher il ya quand même une pharmacie mais en tout cas sur les premières nécessités il faut aller beaucoup plus loin donc là j'ai dix minutes de voiture pour aller au supermarché je pourrais y aller techniquement en train mais comme il n'y en a qu'un par heure et que c'est trois villes plus loin ça fait qu'à chaque fois que je voudrais aller faire des courses en train ça me prendrait environ 3 à 4 heures de mon temps le temps d'y aller de faire et de revenir C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Un deuxième point que je voulais absolument aborder avec vous c'est celui de l'organisation oui parce que qui dit être loin de tout et devoir prendre la voiture dit être un millimum organisé pourquoi parce que on l'a découvert qu'une fois qu'on avait posé nos valises ici il n'y a pas de livraison de repas ici enfin on a réussi à en trouver un il ya quelques mois qui livre des burgers tout ce qui est Uber Eats Deliveroo toutes les applications qu'on avait l'habitude dans une grande ville bye bye ça n'existe pas donc il faut anticiper vive les conserves pour les jours où j'ai pas prévu à manger et que on a tous les deux la flemme de cuisiner donc très bien ça remplace Deliveroo et c'est beaucoup moins cher au delà de l'organisation pour la bouffe c'est aussi l'organisation pour aller quelque part en fait je peux pas aller à paris comme j'ai envie dans le sens où si on m'invite en dernière minute pour aller faire une activité pour aller boire un verre ou quoi que ce soit bah c'est pas possible je suis quand même à 50 minutes porte à porte entre chez moi et être dans le métro donc il faut un minimum d'anticipation et donc être organisé bon je vous avoue que c'est pas trop un souci pour moi je trouve que ça va je m'en sors plutôt bien et mes copines ont pris le pli donc ce qui est trop cool et ce que je fais c'est que j'organise très régulièrement des déjeuners avec des amis des verres des cafés des choses en fait où je propose aux gens en amont ce qui leur permet en plus de bloquer un créneau dans la rage en bas je débarque pas à l'improviste et au final j'ai l'impression de voir plus de gens que quand j'étais sur paris et que j'attendais qu'on me propose un truc à la dernière minute je suis pas trop du genre à proposer des activités comme ça en mode tu fais quoi viens on fait ci donc ça me dérange pas trop d'être organisé sur ce point là mais c'est quelque chose à prendre en compte si vous voulez être plus spontané va falloir que ce soit dans le coin et peut-être avoir des amis dans le coin ce qui n'est pas forcément mon cas j'ai une amie ma famille mais après je connais pas grand monde donc faut savoir aussi que les gens qui sont sur paris dans le même sens il faut les prévenir en amont pour qu'ils s'organisent pour venir vous voir ils vont jamais venir au dernier moment prendre un transilien en sortant du boulot et se taper une heure en deux chemins en plus que ce qu'ils font d'habitude pour venir vous voir juste prendre un verre donc c'est dans les deux sens c'est l'organisation mais au final ça fonctionne une des choses qu'on m'a demandé le plus souvent du fait d'être plus loin de paris c'est au niveau des opportunités professionnelles est ce que ça avait vraiment un impact dessus ou pas alors je pense que vous vous doutez de la réponse pas vraiment au final le fait d'être freelance on peut travailler partout ça on est d'accord j'ai fait un tour du monde en travaillant ça s'est très bien passé pas de souci c'était plutôt pour le côté je rencontre mes clients et tout ce qui est des événements auxquels on peut m'inviter aussi à côté il n'y en a pas énormément je vous rassure mais c'est toujours agréable de pouvoir y participer et effectivement le fait d'être loin je pense qu'on arrête de vous inviter au bout d'un moment si vous venez jamais et c'est compliqué de faire les déplacements sur la capitale pour pouvoir voir des clients parce que faut quand même s'avouer qu'il y a beaucoup de clients que ce soit des clients dans des entreprises donc du b2b que ce soit des maisons d'édition que ce soit des agences de pub je ne sais pas avec quelle typologie de clients vous travaillez mais la majorité sont quand même sur la capitale un des gros avantages d'être encore pas trop loin de paris c'est que je peux continuer à faire tout ce genre de rendez vous sans aucun problème quand j'ai un nouveau client que je suis en discussion j'essaye toujours de proposer si la personne est dispo pour je sais pas un café un déjeuner histoire d'aller la voir et de nouer des vrais liens avec une personne en face ça n'a absolument rien à voir avec de la visio personnellement j'aime beaucoup et en plus de ça j'essaye toutes les semaines depuis des années de rencontrer des gens différents ou de voir des gens revoir des gens que je connais ou de rencontrer de nouvelles personnes que je vois via instagram des clients n'importe qui du moment que ça me permet de rencontrer une nouvelle personne d'échanger et c'est toujours hyper inspirant c'est vrai que c'est d'ailleurs ce truc là j'avais commencé pendant le covid en visio mais dès la fin des confinements j'ai fini par le faire en personne et c'est carrément mieux on est d'accord et ça je suis très contente de pouvoir continuer à le faire donc pour moi c'est quand même un gros avantage d'être quand même proche de paris pour pouvoir y aller facilement et pouvoir faire des rendez vous sans avoir à payer un billet de tgv parce que même si vous êtes dans une ville de province bah vous pouvez y aller bien sûr à paris il ya des dgv qui vont une heure mais c'est pas du tout le même prix que le billet de transilien que moi je paye qui là en plus passe au même prix qu'un ticket de métro dès janvier ça revient à avoir une heure de trajet comme quelqu'un qui pourrait être alors si je dis pas de bêtises à rennes à tours ou à reims mais avec un prix beaucoup beaucoup moins cher donc énorme avantage pour moi de ce point de vue là donc au final je pense que je ne reviendrai pas en arrière je pense que c'était une bonne décision de partir dans cette mi campagne mi ville qui est encore proche de la capitale mais qui est déjà dans un endroit très très calme je peux pas nier être dans une grande maison avoir son propre bureau c'est quand même un luxe énorme tout en étant proche de la capitale pour pouvoir profiter aussi bien des événements des expos des magasins bref moi j'adore paris je pense que vous l'avez compris et du coup de pouvoir prendre ma dose une fois deux fois par semaine je trouve ça absolument incroyable partir dans une autre ville en province notre ville de france ça nous intéressait pas forcément avec mon copain tout simplement parce qu'on a notre famille et nos amis qui sont par ici on a un peu de monde à toulouse mais pas beaucoup et du coup pour le moment je pense qu'on est bien ici les opportunités professionnelles elles sont aussi dans ce coin là donc là ça nous permet d'avoir toujours accès à toutes ces opportunités là on peut aussi participer à tous les événements amicaux et familiaux sans problème et un an après je pense que c'était une bonne décision il y a eu des moments où je me suis vraiment questionné mais là maintenant qu'on a fait un tour de calendrier c'est bon je suis sûr je sais que c'est un sujet qui vous intéresse pas mal j'ai fait cette vidéo aussi parce que j'ai reçu pas mal de questions donc n'hésitez pas à me les poser en commentaire que vous soyez dans une grande ville et que vous hésitiez justement à partir en banlieue ou que vous soyez déjà parti j'aimerais bien aussi avoir votre avis tout ça hyper intéressant de pouvoir en discuter avec vous et vous savez que je réponds à tous les commentaires donc allez-y et j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire et on se retrouve dans la prochaine salut